Séance plénière du CNT. Pour ce premier jour, trois projets de loi étaient soumis à l'appréciation des membres du Conseil pour adoption. Il s'agit du projet de loi portant création de la compagnie malienne de navigation fluviale, du projet de loi portant dérogation à la loi électorale et celui portant statut des experts judiciaires. Le CNT a donné son cutus à tous ces projets de loi qui étaient défendus par deux membres du gouvernement. Mohamed Kayentawou et Sidi Kibbalou étaient présents. Le premier projet de loi soumis à l'appréciation des membres du CNT est celui portant création de la compagnie malienne de navigation fluviale. Initié par le ministre des Transports et des Infrastructures, ce projet de loi doit permettre à la compagnie la prise en charge de nouvelles missions de la structure. Il doit également y remédier aux insuffisances constatées dans la mise en oeuvre du contrat plan État-commanave. Quand vous prenez la Commanave, compagnie malienne de navigation, elle avait pour mission principale l'exploitation du chénal navigable. Et l'exploitation du chénal navigable, c'est ce que la nature nous a offert. Dans ces missions, elle ne pouvait pas faire des travaux de dragage, c'est-à-dire quand il y a l'ensablement pour pouvoir dégager les sables et faire le trafic pendant toute l'année. Et ensuite, les zones où on a des affleurements rochers, la Commanave ne pouvait pas intervenir pour faire le surcreusement. Donc, si nous avons une bonne pluviométrie, si le tirant d'eau est acceptable, la Commanave évolue. Dans les cas contraires, on était à l'arrêt, c'est-à-dire nous dépendons des aléas climatiques. Les réponses de la première responsable du département des transports aux différentes questions ont motivé les membres du CNT à adopter ce projet de loi par 122 voies pour, 0 contre et 0 abstention. Concernant la modification de la structure Commanave à Commanave, cela a un sens, c'est-à-dire que c'est d'ouvrir un peu les capitaux de Commanave pour qu'on puisse avoir des capitaux privés, pour booster quand même cette activité priviale qui est d'une importance capitale et pour surtout ceux qui sont du septentrion du Mali. Parce que si ce n'est pas les bateaux, aucun autre moyen de déplacement ne peut accéder à certains endroits du Mali à des moments. Le projet de loi portant dérogation à la loi électorale est également au centre de cette séance plénière. Le gouvernement se réjouit du fait que les deux projets de loi et le sujet d'un cumul pourraient être présentés en un seul rapport devant l'ordre de la présente plénière. Le gouvernement remercie le CNT pour ça et également, surtout pour la diligence apportée dans le traitement de ce dossier qui est déposé il y a juste une dizaine de jours et qui a fait l'objet des écoutes nécessaires du traitement approprié avant sa programmation à l'ordre du jour de la présente plénière. C'est à travers un vote groupé que ces deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par 123 membres du CNT présents. Ces deux ordonnances ont permis aux Maliens non seulement de pouvoir voter massivement, sans contrainte, mais aussi et surtout de permettre même à ceux qui n'étaient pas en possibilité de rester le jour du scrutin sur le sol du Mali, je parle des pèlerins, à pouvoir par procuration assumer et bien sûr exercer leurs droits civiques. Donc nous sommes plus que ravis que ces deux ordonnances soient ratifiées, puisque ces deux ordonnances rentrent dans le cadre de l'habilitation que le CNT avait accordé au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi, notamment sur la question de la loi étrangère. Les membres du gouvernement qui ont défendu ces trois projets de loi ont remercié les présidents et les membres du CNT pour l'intérêt qu'ils portent aux initiatives du gouvernement pour une meilleure gestion de la chose publique.